Rôles, places et défis des femmes au sein des entreprises publiques congolaises. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission « Ça nous concerne », « Ça nous concerne ». Et Talibiso, c'est une nouvelle émission que vous propose Actualité.cd, une émission qui parle des droits des femmes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler de ce sujet-là, les femmes dans les institutions publiques congolaises. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette question des parités au niveau des institutions ? Nous savons que la RDC a adhéré à de nombreux instruments régionaux, internationaux, qui parlent de cette question de la parité. Mais au sein des entreprises publiques, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas, on ne palpe pas du doigt cette réalité, cette parité reconnue par les textes de loi ici en RDC et comme à l'international ? J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous Maître Liévin J. Bungula. Il est coordonnateur des avocats de la Lysadelle. Maître, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, autour de cette table, j'ai également madame Kelly Choukranie. Elle est vice-présidente du Réseau des Dames Énarques, une association sans but lucratif. Je disais, une association sans but lucratif qui milite pour les droits des femmes au sein de l'administration publique en RDC. Madame Kelly, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, pour aller très vite dans ce sujet, on parle de défis des femmes dans l'administration publique congolaise. Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas tellement représentées alors que la RDC a signé et ratifié des documents régionaux internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le protocole à la charte des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, mais aussi la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'endroit de la femme ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas cette question de parité ? On en a parlé avec les quinois, qui nous ont donné leur point de vue. Parmi les réponses des quinois, il y a notamment cette question de, voilà, les femmes, elles ne sont pas très présentes. C'est elles-mêmes les femmes qui ne se donnent pas tellement à, qui ne donnent pas de l'engagement. Elles ne sont pas très actives au niveau de l'administration publique, ce qui ferait qu'elles n'occupent pas de postes clés, des postes de direction et maître Liévin. Pourquoi il y a cette disparité au sein des institutions, plutôt des entreprises publiques ? Parlez-en. Merci beaucoup, madame, pour la question que vous venez de me poser. Mais je voudrais bien que les gens me connaissent et me paient bien avant que je ne réponde à votre question. Allez-y. Comme vous l'avez dit tantôt, je suis maître Liévin Guy-Bourou-Lalouidi. Je suis le coordonnateur national du collectif des avocats de l'Alizadelle. L'Alizadelle est une ONG des droits de l'homme qui fait la promotion et qui défend les droits de la femme et de l'enfant. Et une ONG qui s'est spécialisée dans le domaine des violences sexuelles. Donc, vous nous avez invités dans cette émission parce que notre ONG fait la promotion de la femme. C'est pourquoi nous devons aussi répondre à une question relative à ce qui s'est passé autour des femmes dans les entreprises. Un état des lieux dans l'administration publique congolaise, comment est-ce que vous voyez cette représentativité des femmes ? La parité, elle est reconnue par les textes. Vous avez évoqué les instruments tant régionaux qu'internationaux. Mais en République démocratique du Congo, parce que nous voulons parler d'elles, c'est l'article 14 de la Constitution, si je peux avoir une bonne mémoire, qui a martelé sur la parité. Alors, dans la pratique, est-ce que c'est ce qui se passe ? C'est ça la question principale. Dans la pratique, on constate que ce n'est pas du tout. Parce que quand on parle de la parité, on veut 50-50. 50% d'or, 50% des femmes. Mais est-ce que c'est ce qui est trouvé ? Non. Pourquoi ce n'est pas fait ? Il y a vraiment des problèmes sérieux. Les problèmes sérieux, c'est à quel niveau ? Pour moi, c'est au niveau de nos justes et coutumes. Quand vous voyez, vous suivez en République démocratique du Congo, comme dans le monde entier d'abord, la femme a été considérée comme une personne qui devra faire les ménages. Mais avec l'évolution du monde, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre sur la parité. Mais malheureusement, il y a des liens, en quelque sorte, pour moi, qui sont dans les sens. Il y a une condition. Pour devenir DG dans une société, il faut, par exemple, je donne un exemple, il faut avoir 10 ans d'expérience. Lorsque les DG en place, soit révoqués, soit décédés, ils devraient être remplacés par une personne qui a au moins le maximum d'un âge professionnel de 10 ans. Et on trouve au sein de la société, il y a trois femmes qui ont 10 ans et un homme qui a 9 ans. En lien et place, de faire droit à cette recommandation, qui veut que les conditions veulent que c'est la femme qui prendra. Dans nos justes et coutumes, on pense que la femme ne mérite pas. Je trouve qu'il y a un problème sérieux au niveau d'abord de nos justes et coutumes. Et madame, je ne voudrais pas seulement aller aux justes et coutumes congolais, mais tel que nous sommes là, nous sommes au nombre de trois sur la table. En français, vous savez que s'il faut dire qu'ils sont là, on ne dira pas qu'elles sont trois personnes, on dira qu'ils sont trois personnes, alors que la majorité, ce sont des femmes. Donc, il y a eu des inégalités qui sont parties de très loin. Des inégalités parties de très loin. Madame Kelly Choukranie, vous qui êtes dans le réseau des dames énarques, des anciennes de l'École nationale d'administration, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place, en fait, cette structure ? Merci beaucoup pour la parole. Ce qui nous a motivé à mettre en place le réseau des dames énarques de la République démocratique du Congo, c'est justement pour nous retrouver entre nous, pour le réseautage, que ce petit nombre de dames qui parviennent à intégrer l'École nationale d'administration se mettent ensemble pour réfléchir sur comment promouvoir l'émergence d'un monde 50-50 dans l'administration publique congolaise. C'est justement dans cette promotion du leadership féminin au sein de l'administration publique que nous concentrons toutes nos actions au sein de cette structure. Donc, nous nous sommes retrouvés pour cela parce que nous sommes partis d'un état des lieux, comme vous demandiez dans votre question au début. nous avons constaté qu'à la fois à la porte d'entrée de l'administration publique, qui est aujourd'hui symbolisée par l'École nationale d'administration, mais également le programme des jeunes professionnels, lorsqu'on regarde le nombre de personnes qui postulent pour être recrutées, on voit que les femmes, déjà, c'est un petit nombre, en tout cas à 20% contre 80% d'hommes. Et déjà, lors du récrutement, on atteint difficilement 20 femmes sur 100 personnes qui sont recrutées chaque année. Alors, il y a plusieurs paramètres. Entre autres, c'est que Maître Liévin venait de mentionner. Nous ratifions les instruments internationaux, les instruments régionaux des protections des droits des femmes. Nous faisons une transposition, un droit interne, parce qu'outre l'article 14, nous avons, depuis 2015, une loi sur la parité. Nous avons une stratégie nationale sur la parité. Seulement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les textes juridiques sont surtout en train de peindre le portrait de ce qu'il devrait être. Comment est-ce que la vie en société devrait être ? Alors, ce n'est pas forcément en musique avec le contexte, au moment où on prend les textes. Donc, il y a des stéréotypes, comme mentionnait Maître Liévin, qui ont été plantés depuis des années, et que les femmes n'arrivent pas encore à dépasser, que les hommes n'arrivent pas encore à dépasser. Alors, allez-y. Oui, je disais, alors, à part ces stéréotypes-là, disons qu'il y a aussi un autre problème. Si je donne l'état des lieux au sein de l'administration publique, depuis quelques années que j'y suis, à peu près cinq ans maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, il y a un problème au niveau du recrutement, que ce soit pour les femmes comme pour tous les agents. Alors, pour évaluer la compétence de quelqu'un, savoir si c'est une personne brillante à qui on peut confier des responsabilités, il faut déjà que ce soit une personne qui est placée dans un environnement qui lui permette de montrer de quoi il est capable. Alors, si, par exemple, il n'y a pas de correspondance entre le profil et la responsabilité qu'on confie à quelqu'un, parce que j'ai rencontré des biologistes qui sont affectés dans le département juridique, vous n'allez pas demander à un poisson de vous montrer à quel point il sait nager sur la terre ferme. Vous allez juger ce poisson incapable alors que vous n'avez pas adapté l'environnement. Donc, il y a des stéréotypes, c'est vrai, mais il y a un problème au sein de l'administration publique, d'inadéquation, parfois, pas tout le temps, entre le profil, les compétences et les responsabilités qui sont confiées à la personne. Il y a aussi un problème de renforcement de capacité. Parmi les réponses des Quinoa, quand on leur a posé la question, de savoir qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on n'y parle pas de la parité au niveau des entreprises publiques, il y en a un qui dit, voilà, il n'y a pas tellement d'engagement du côté des femmes. Il y a ces femmes qui ne connaissent pas tellement leur rôle et leurs droits au sein des entreprises. Alors, est-ce que vous pensez la même chose ? Il y a aussi ces femmes-là qui ne connaissent pas, en fait, ce qu'elles valent au sein des entreprises ? Mon expérience est surtout orientée vers, bon, c'est vrai, les entreprises publiques, c'est toujours un mode que le gouvernement choisit pour gérer la chose publique, mais c'est surtout, moi, du côté de l'administration publique. Alors, que les femmes soient là, qu'elles ne soient pas capables ou qu'elles ne soient pas très motivées à aller de l'avant, ça part des stéréotypes d'abord. Et puis après, certaines qui sont dans des postes de prise de décision, parfois elles ont ce syndrome d'imposteur parce que les stéréotypes d'avant viennent les hanter. dans la mission au quotidien, elles se demandent, est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que j'ai fait les choses comme je devrais les faire ? Est-ce que je suis capable ? Il y a même des difficultés à se faire obéir. Il y a certains hommes qui disent, comme c'est une femme, on ne va pas suivre. Alors, les problèmes, les causes sont diverses. On peut les identifier, mais le problème de connaissance des droits, les textes qui protègent les droits des femmes sont assez vulgarisés de nos jours. C'est vrai, peut-être dans les communautés rurales, ça peut être différent, mais ici, nous avons des émissions comme celles que vous avez mises en place, Actualité.cd. Il y a des associations symboles lucratives qui défendent les droits des femmes, comme l'association de Maître Liévin et tout le reste. Ils sont en train de faire des vulgarisations sur les droits des femmes pour que la femme sache qu'est-ce qu'elle mérite. Même notre chef de l'État, il est aussi engagé vers le « she and he ». Il est dans le « he for she », je voulais dire. Il est pour la promotion des droits des femmes. Donc, les femmes, tout est à leur portée. Tout est à leur portée. Mais Maître Liévin, il y a ce problème des documents aussi qui existent. Il y a le ministère du Jean, par exemple, qui a récemment, c'était en 2018, mis en place les statistiques des femmes au sein des entreprises publiques. Le ministère a été complété par WIPF, RDC, qui parle d'environ 13 % des secrétaires généraux qui sont des femmes dans l'administration publique et seulement 8 % des présidents des conseils d'administration qui sont également des femmes. Pourquoi, en fait, on ne retrouve pas des femmes à ces postes-là ? On a entendu ici un Kinoï qui a dit cette question d'engagement. Oui, vous défendez les droits des femmes. Mais est-ce qu'elles-mêmes, elles sont également conscientes de leur rôle, de leur place ? Est-ce qu'elles se battent aussi à leur niveau ? Je pense qu'il y a un problème. Le problème ne se pose pas seulement au niveau... Je pose d'ailleurs cette proposition, cette réponse. Je suis convaincu, moi aussi, qu'il y a aussi un problème d'engagement. Mais au-delà de l'engagement, je voudrais faire un petit exercice avec vous. Vous savez, aujourd'hui, si vous passez dans les écoles primaires, on fait les statistiques, les nombres d'élèves dans les écoles, la majorité sont des filles qui sont dans les écoles primaires. Mais quand vous allez à l'université, la majorité sont des hommes. C'est-à-dire que les femmes débutent très nombreuses, les études, mais ne finissent pas souvent. Pourquoi ? Les raisons sont plusieurs. D'abord, la femme elle-même doit avoir un engagement. Elle-même doit comprendre que je suis en train de faire un avenir. Parce que chez nous, les artistes et musiciens ont chanté pour dire que ça veut dire quoi ? Peu importe tout ce que la femme fait, mais pour elle, sa place, c'est dans les ménages. Il y a également des quinois qui ont répondu comme ça sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on a posté le visuel, il y en a qui disent « La place de la femme, c'est dans la cuisine ». Donc c'est un aspect très important. La femme, même quand elle va à l'école, elle-même n'a pas encore compris qu'elle va à l'école pour devenir présidente de la République. Est-ce que ce sont toutes les femmes ? D'abord, principalement, parce qu'ici la question c'est sur les femmes. Je pense que les femmes devront d'abord commencer à comprendre que lorsqu'il y a des travaux ménagers à la maison, ça ne dépend pas seulement, la vaisselle ne dépend pas seulement des filles. Et les hommes et les femmes, tout ce doivent faire. Et quand on va à l'école, on n'accompagne pas les hommes à l'école. Les femmes doivent comprendre qu'elles vont à l'école pour obtenir des diplômes, pas pour plaire à leurs parents. Je m'excuse, je suis enseignant à l'université, je suis chef des travaux. J'ai toujours dit qu'il y a des diplômes à l'université. Il y a un diplôme pour plaire les parents et il y a un diplôme pour se servir. Et j'ai fait le plaidoué pour que tous les étudiants sachent qu'ils viennent chercher un diplôme pour se plaire. Parce que est-ce que les femmes savent qu'elles viennent chercher le diplôme pour se servir ou ils viennent chercher le diplôme pour plaire à leurs parents ? Vous avez dit, maître, que les travaux ménagers, tout ça, les femmes devraient comprendre qu'elles ne sont pas les seules à les faire. Il y a également des hommes qui devraient le faire. Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas une organisation au niveau de la famille ? C'est ce que j'ai dit, madame. Une petite fille qui grandit dans une famille ne va pas imposer sa manière de travailler ? C'est ce que j'ai dit, madame. Nos huisses et coutumes. À travers nos coutumes, il était connu comme ça. Quand on chante d'abord, on dit, ça dit qu'une femme ne peut rien faire s'il n'est pas dans le mariage. Ça dit que tout part de là. Nos huisses et coutumes ont favorisé beaucoup de choses. C'est pourquoi nous nous mettons debout pour dire non à ce genre de choses. Il y a la parité qui existe. Les femmes doivent comprendre que si elles sont là, ce n'est pas par la volonté des hommes, c'est par la volonté du créateur qui a voulu qu'elles soient là. Ce sont des êtres qui doivent bénéficier. Nous saluons et nous félicitons quand même la dame. Nous avons vu une dame, je ne sais pas si j'ai oublié, mais je crois que c'est une première dame qui a occupé les plus hautes fonctions dans notre pays. C'est madame Janine Maboundé. Comme président de l'Assemblée nationale. C'est vraiment un acquis pour la parité en République démocratique du Congo. Mais toutes les femmes doivent savoir que quand je pars à l'école primaire, c'est pour aboutir à l'université. C'est pourquoi nous faisons les prévoyés, madame. Pour dire que les mariages précoces sont parmi les causes qui font qu'il n'y ait pas de parité. Parce qu'une fille qui commence à mettre au monde avant 18 ans ne finira pas les études. Madame, il y a encore un autre problème, c'est en politique. Pour être désignée candidate, comme Janine Maboundé, il faut être dans un parti politique. Les partis politiques sont aussi à la base. Ce ne sont plus nécessairement les compétences, mais aussi les appartenances politiques. Vous parlez de votre plaidoyer maître. Il y a des plaidoyers qui aboutissent justement au rapport et tel que les statistiques présentées par le ministère du genre, par WIPF, RDC. Mais comment est-ce que l'État congolais ne parvient pas à exploiter ces rapports que vous mettez à sa disposition? Les réponses, c'est ce que j'ai souhaité vous donner. Lorsque pour être élue président de l'Assemblée nationale, il faut sortir dans un parti politique. Et vous savez, il y a combien de femmes qui ont des partis politiques en République démocratique? Nous avons combien de partis politiques? Plusieurs des mille partis politiques existent. Autant de partis, oui. Mais combien de femmes sont les présidents, soit les autorités morales des partis politiques? Parce que pour être désigné, il faut l'autorité morale qui va faire les choix. Combien? Ça veut dire que les femmes doivent aussi avoir des partis politiques. Elles doivent aussi devenir des autorités morales. Au moment opportun, quand bien même ce sont des femmes qui doivent faire les choix. Vous savez, dans les élections, généralement, les femmes entraînées, ne donnent pas leur voix aux femmes. Ils vont donner aux hommes. Il y a également un quinoa qui... Je souligne, madame, que les appartenances politiques sont aussi à la base de cette disparité. Parlons justement de cette appartenance politique. Il y a un quinoa qui dit, les femmes, si elles n'accèdent pas à des postes de prise de décision au sein de l'administration publique, c'est surtout parce qu'elles ne sauront pas supporter les pressions des politiques. Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Madame Kélie, après, nous allons revenir vers... Pensez qu'il a raison. En tout cas, moi, je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il s'est fondé pour émettre un tel jugement. J'ai parlé du syndrome d'imposteur qui peut faire en sorte qu'une femme qui accéde à un poste de prise de décision commence à se questionner si elle est vraiment à la hauteur, etc. Sinon, les pressions. La femme en supporte dans la vie quotidienne. Comme vous avez dit, elle supporte toutes les charges depuis qu'elle est une petite fille, etc. Donc, ça dépend de la force de son caractère, ça dépend de son engagement, sa détermination. Donc, un homme comme une femme n'est pas supporté les pressions. On pourra dire que ça, ça peut conduire à être un être corrompu et tout le reste. Et les femmes comme les hommes peuvent être, disons, ils peuvent tomber dans cela. Donc, moi, je ne pourrais pas me focaliser sur la dichotomie humaine pour dire qu'un genre ou un autre plus influençable. Je pense qu'une femme, qui sait ce qu'elle fait, pourquoi elle est là où elle est, ce qu'elle doit faire, quelles sont ses missions. Elle peut très bien supporter la pression. D'ailleurs, elle le supporte même si elle n'occupe pas un poste de prise de décision. Quand on sait que ce sont les partis politiques qui désignent des femmes qui devront être nommées, désignées à des postes de prise de décision au sein des entreprises, au sein de l'administration publique, et qu'au sein de ces partis politiques, on retrouve des femmes qui se limitent simplement à être dans les ligues de femmes qui, parfois, sont en vedette au cours du mois de mars, tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre en place des mécanismes au sein des partis politiques pour que les femmes elles-mêmes commencent à occuper d'abord des postes au sein des partis avant d'aller ailleurs? Oui, c'est une très bonne façon de voir les choses. Mais moi, je crois que même celles qui sont dans des ligues, en fait, il ne faut pas être simplement célèbre au cours du mois de mars parce qu'il y a un grand travail pour vaincre les justes et coutumes. qui sont ancrés dans notre mental, dans notre façon de réfléchir. Je pense que ces ligues ont un grand travail à faire pour faire en sorte que les femmes sachent quels sont leurs droits sur une base quotidienne. Et ça va les aider petit à petit à s'engager, savoir que si je vais à l'école, si je suis en train d'étudier, même celles qui n'ont pas étudié, j'ai une contribution qu'il faut que j'apporte à la communauté. J'ai quelque chose que moi aussi je peux faire pour changer, pour changer le social du Congolais, pour améliorer les conditions économiques et tout le reste. Donc, une femme peut entreprendre même si elle n'a pas été à l'école. Donc, moi, je pense qu'elle soit dans les ligues ou dans tout autre parti politique. Et puis après, peut-être si elle veut briguer un poste, on sait déjà comment ça fonctionne. Alors, ça dépend de l'ambition que la femme a. Mais ce n'est pas qu'en politique qu'elle peut briller. Et puis, si on parle de l'administration publique, par exemple, il y a, pour la promotion des grades, c'est tout un mécanisme qui est très bien établi. Il faut organiser un concours, etc. Mais maintenant, dans l'application, c'est là qu'il faut aller chercher est-ce que ça se passe comme ça devrait se passer quand est-ce que les concours sont organisés. Parce que dans d'autres pays, en Afrique, on sait qu'au bout de trois ans, on va passer une interview avec une structure qui est mise en place pour ça. On va nous questionner par rapport à notre expérience professionnelle, ce que nous avons fait jusque-là, nos objectifs pour le futur. Et puis après, il y a une promotion. Donc pour eux, les avancements en grade, que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est sur base de ce que les textes ont établi. Donc chez nous aussi, dans l'administration publique, c'est censé être comme ça. Seulement... Pourquoi ce n'est pas comme ça ? Pourquoi c'est justement ça le problème ? Ah mais on a beaucoup de problèmes. On a même des problèmes avec les mises à la retraite. Et donc si aujourd'hui, il faudrait parler des défis que les femmes doivent rélever au sein de l'administration publique pour occuper des postes des prises de décision, quels seront ces défis selon vous ? Elles ont... Le premier défi que j'ai mentionné, c'est qu'il faut que le profil de la femme et ses compétences correspondent aux responsabilités qu'on lui confie. Après, il faut que ces femmes-là se tournent vers le renforcement de capacité, qu'elles manifestent l'intérêt lorsqu'il y a un plan de formation continue qui est adopté au sein d'un ministère et tout le reste. Que les femmes manifestent leur intérêt à suivre ces programmes de formation parce qu'il faut accroître l'employabilité, la compétitivité sur le plan professionnel. Et ça, on peut la voir à travers, disons, des cursus universitaires, à travers des stages ici au pays, tout comme à l'étranger. Donc, il faut qu'elles fassent ça. Il faut qu'elles aient confiance en elles, qu'elles soient déterminées et qu'elles sachent qu'elles sont là pour apporter un plus. Et puis, elles ne doivent pas se laisser intimider. Et les femmes, entre elles, doivent apprendre à se faire confiance. Parce que, comme Maître Liévin l'a dit, les femmes sont les premières à ne pas voter pour une femme. Je préfère prendre un homme. on va mieux s'entendre avec les femmes. On va s'écorcher très, très souvent. Pourtant, si on continue dans cette mentalité, les hommes se soutiennent entre eux. On n'attendra pas que ce soit que les hommes qui viennent nous soutenir. Ça doit commencer aussi. Nous devons avoir une solidarité féminine. Pas que pour parler des problèmes des cœurs, mais également pour parler des problèmes professionnels, parler des problèmes professionnels, de notre pays, etc. Maître Liévin, comment est-ce que la femme congolaise elle-même doit relever les défis qui se présentent à elle au sein de l'administration publique ? D'abord, la femme doit comprendre que si elle part aux études, elle ne part pas aux études pour plaire à ses parents. Elle part chercher un diplôme pour qu'elle puisse travailler. Elle doit oublier que ce que papa a chanté, c'est une distraction. Elle doit oublier que ce que a chanté, ce sont des huisses et coutumes qui font que la femme ne puisse pas se développer. La femme doit elle-même prendre un engagement. Vous savez, quand vous nous invitez un homme et une femme, des fois, la femme n'arrive même pas à une émission. On vient discuter. Je félicite mon collègue avec qui nous sommes sur l'étape plateau qui est arrivé avant moi. Donc, la femme elle-même doit prendre cet engagement. Je viens de vous donner un exemple. Aujourd'hui, madame, si on vous dit que les femmes ne veulent pas devenir PCA ou DG, non. Moi, je ne dis pas que ce sont des femmes comme l'intervenant l'a dit et malheureusement vous ne m'avez pas accordé la parole pour répondre à cette préoccupation. Allez-y, c'est également l'occasion. Je respecte le point de vue de cet intervenant mais je ne le partage pas pour dire que les femmes ne supportent pas, non. J'ai informé à cet intervenant que s'il y a des fardeaux que les femmes supportent entre un homme et une femme, les études menées, la personne qui supporte plus des choses, c'est la femme qu'elle est. Les pressions politiques, la femme supporte plus que l'homme. Quand il faut prendre des décisions au sein de l'administration publique. Je l'ai dit madame, les journalistes et j'insiste que dans les pressions, les études menées prouvent que la femme supporte plus des choses qu'elle est. Donc, quelle personne vous trompe que la femme, moi je vous dis par contre, les femmes doivent s'engager en s'engagant. Vous ne pouvez pas devenir PCA vous ne pouvez pas devenir DG d'une société telle que je suis la maître Lievé j'ai les capacités non, vous devez être dans un parti politique et ce sont des quotas accordés par les politiciens. Nous ne pouvons pas nous mettre ici assis pour dire non, les femmes ne sont pas non, nous devons faire un effort que les politiciens savent que toute personne qui a les capacités peu importe ses appartenances politiques peut mériter un poste. C'est ça ce qu'il faudra briser. Pour moi, c'est ça, il faut y vendre les bois. Quand nous sommes ici devant les plateaux, nous devons dire la vérité. On ne peut pas devenir PCA d'une entreprise publique, on ne peut pas devenir DG d'une société publique parce que vous venez de quelque part. Il faut une appartenance politique. Il y a des quotas. Les politiciens ont organisé des manières à exclure certaines personnes, entre autres les femmes. Parce que combien de femmes ont des partis politiques ? Aujourd'hui dans notre pays, nous avons plusieurs partis politiques, mais combien de chefs des partis politiques qui sont des femmes ? Est-ce que on doit léguer des partis politiques ? C'est pourquoi, madame, les femmes doivent commencer à s'organiser, créer un parti politique, devenir autorité morale. Au moment des choix, ils vont envoyer aussi les femmes. Parce que s'ils laissent tout ce travail aux hommes, ils n'auront pas de départ. Nous parlerons de la parité dans les textes et dans l'univers. Mais si les femmes s'engagent dans ce sens, à partir d'aujourd'hui, les femmes qui vont me suivre, qu'elles commencent par là. Combien de partis politiques nous avons ? Combien de femmes sont en tête ? Quelle est cette autorité morale où on va chercher une femme ? Il n'y en a pas. Lorsqu'on va demander qui va devenir déjeuner de la SNEP, ce sont des décisions des autorités morales. Des filles, des femmes au sein de l'administration publique, je vous avais dit, on en parle aujourd'hui avec maître Liévin Guy Bungoula et madame Kelly Choukranie. Comment est-ce que les femmes doivent rélever les deux filles ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre en œuvre la parité ? Chers auditeurs, je vous dis merci de nous suivre également. Merci à JDH, l'ONG canadien, JDH, qui appuie cette émission. Aujourd'hui, on parle de cette question des femmes au sein des entreprises, la parité, mais on a également les réponses des quinoises à travers les réseaux sociaux. Je vais les lire comme ça pour chuter, je vais les lire. il y a Junior Mukendi par exemple qui a dit que les femmes elles ont le potentiel, elles sont intelligentes, mais ce qui manque, c'est qu'il faudrait aussi un grand travail pour améliorer leur engagement au sein des entreprises. mais aussi, c'est Christian Banzenza qui dit « Vous pouvez me dire quelle fonction la femme congolaise n'a pas encore occupé jusque-là ? » C'est qu'il différencie, c'est plutôt le sexe, mais du point de vue intellectuel, moral, affectif, nous sommes égaux. Et la femme devrait comprendre cela. Il a cité Angela Merkel, Mme Janine Mabunda, Hillary Clinton, il en a cité. Et enfin, il y a Janvier Bissimoa qui dit « Si elle peut mieux faire, si la femme reconnaît ses capacités, elle pourra également non pas seulement défendre la parité, mais s'engager aussi donner le meilleur d'elle-même. » Et au niveau des textes de loi, parlons des textes de loi, parlons de l'État, quelle est la part de l'État ? On a longuement parlé de la femme qui devrait s'engager, mais quelle est la part de l'État, Mme Kelly, à vous ? La part de l'État s'est déjà légiférée dans le sens de la protection des droits des femmes, ce que l'État a fait. En tout cas, jusqu'ici, vous avez rappelé les différents textes au niveau international et régional que l'État a ratifié, la République démocratique du Congo, M. Levin a mentionné l'article 14 de notre Constitution du 18 février 2006, tel que complété par la loi de 2011. Il y a également une autre loi que j'ai évoquée, la loi de 2015 sur la parité qui transpose les engagements internationaux auxquels la RDC a souscrit au sein d'un autre droit interne pour en faciliter la mise en œuvre. J'ai parlé également de cette stratégie nationale de mise en œuvre de la parité. L'État, parmi ses responsabilités, c'est d'abord de légiférer dans ce sens-là. Il y a un grand effort qui a déjà été fourni. Il y a également des mécanismes institutionnels qui ont été mis en place, entre autres, l'Observatoire national de la parité, le ministère du genre, enfants et famille, etc. Et ça va aux trois niveaux du pouvoir parce qu'on a ce ministère du genre représenté ici, mais également avec des branches au niveau provincial et local. Nous avons également des commissions, par exemple, dans chaque ministère pour veiller à ce que les droits des femmes soient respectés, j'imagine, et puis pour dénoncer les éventuelles violations, faire en sorte qu'il y ait des... Parce que dans l'administration publique, tout comme dans le secteur privé, il y a des violations des droits des femmes. C'est aussi un autre des aspects qu'il faut penser plutôt projeter, disons, tourner les projecteurs vers cet aspect-là pour faire en sorte que les femmes ne soient pas freinées dans leur élan. Si, par exemple, elle est très engagée et tout ça, elle veut monter et tout ça, mais elle est faite face à des violations de ses droits, elle fait face au harcèlement sexuel, par exemple, il y en a qui sont... dont les carrières sont avortées. Finalement, elle décide de simplement quitter son poste. Peut-être qu'elle ne va pas en parler parce qu'elle ne veut pas entraîner une clameur publique et tout le reste, elle veut garder sa réputation ou elle a eu des menaces. Ça existe, mais personne n'en parle. Donc, entre autres aspects, l'État protège les droits à travers des mécanismes juridiques, des mécanismes institutionnels, mais également des mécanismes politiques. Si on va avoir notre loi électorale et tout ça, les droits politiques sont également reconnus à la femme, même si dans les faits, nous vivons tout autre chose. Donc, c'est dans ce sens-là. après, il y a des autres mails, je crois, ou quelque chose comme ça, en tout cas, des numéros que les femmes peuvent contacter en cas d'urgence. Donc, dans la protection des droits des femmes, c'est ce que j'allais dire, l'État fait sa contribution en mettant en place ces mécanismes-là. Ce qui vient encore à l'aspect encore auquel il faut mettre un accent, c'est la vulgarisation des textes. Il faut sensibiliser les femmes sur leurs droits, qu'elles sachent vraiment qu'elles ont des droits, qu'elles méritent de faire ceci, qu'elles méritent de faire cela, qu'elles ont le droit d'avoir une vision pour leur vie, d'avoir une vision pour la communauté. Elles peuvent rêver aussi, changer quelque chose en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, vous aviez dit tout à l'heure, le chef de l'État qui a adhéré à la compagne I4C. Récemment, il y a cette femme, Madame Marie France Kabe Dimboui, Malangou, qui a été élevée à ce poste de numéro 1 de la Banque centrale. Cela a suscité un peu de l'espoir. Est-ce qu'il faudrait croire que dans les années à venir, les autres chefs d'État, les autres politiques vont également s'engager, selon vous ? C'est déjà un signal fort, comme j'ai l'habitude de l'entendre, c'est un signal fort. Et à chaque fois qu'une femme est nommée à un poste aussi élevé, ça suscite de l'espoir, forcément. C'est une source d'inspiration pour celles qui la voient succéder à 12 hommes, je crois. Et depuis 70 ans que la structure existe, aujourd'hui, on a pour la première fois une femme. Alors, c'est déjà une source d'inspiration. Après, le reste est dans ce qu'elle va faire à la tête de cette institution avec les différents défis qu'elle doit rélever, stabiliser notre système monétaire, garantir ou maintenir l'indépendance de l'institution, etc., les femmes sont en train d'observer. Si elles passent et qu'elles laissent des bonnes traces, c'est aussi l'autre aspect que je voulais mentionner un peu plus tôt dans ce qui doit être fait. C'est que les femmes qui ont déjà eu la grâce d'accéder à ce poste élevé, qu'elles continuent à être une inspiration pour les autres. Si elles font de leur mieux et qu'elles rendent les autres fiers, elles vont forcément inspirer. Et quelqu'un va se dire, bon, j'ai trouvé un modèle. C'est au niveau national, c'est vrai, on n'est pas obligé d'aller chercher Angela Merkel. C'est vrai qu'elles inspirent, mais déjà à ce niveau, chez nous, les femmes qui ont des postes, des prises de décisions, quel modèle, quel exemple elles donnent à celles qui sont derrière elles, à la toute jeune fille qui est encore à l'école primaire, à celle qui est à l'école secondaire, à celle qui est à l'université, à nous qui venons de l'École nationale d'administration. Est-ce que nous pouvons aspirer à accéder à des postes comme ceux-là à travers l'exemple qu'elles ont montré? Est-ce qu'elles ont montré qu'elles pouvaient? Est-ce qu'elles ont relevé brillamment tous les défis? C'est vrai que c'est très dur. Parfois, on leur confie une institution qui est un peu paralysée. Alors, ça prend du temps d'arriver au changement, mais avec des petites décisions de chaque jour. Alors, je pense que ça va inspirer les autres politiques dans ce sens-là. Je souhaite juste à cette dame-là beaucoup de courage, de détermination et une bonne dose de sagesse aussi pour élever ces défis et nous donner à nous, les dames, qui sont derrière elles, de l'espoir que nous pouvons changer quelque chose. Maître Liévin, pour chuter avec vous, comment faire en sorte que des textes de loi qui existent déjà soient une réalité au sein de l'administration publique? Merci beaucoup, madame. La seule, l'unique chose pour moi, il faudra vulgariser ces lois. Parce que lorsque les lois sont dans les tiroirs et ne demeurent qu'entre nous dans nos têtes comme juristes, la population ne connaît pas, là, c'est encore un aspect très négatif. Les choses ne peuvent pas évoluer. Donc, les textes sont là, effectivement, tels que la collègue en face de moi venait dénumérée. Et il y a encore l'école de la famille en vigueur qui interdit les mariages précoces. c'est aussi un aspect qui donne un espoir par rapport à la parité pour que les femmes ne puissent pas. Mais tous ces textes doivent être vulgarisés. Au-delà de la vulgarisation des lois, les femmes elles-mêmes doivent prendre les engagements. Parce que lorsque on sollicite, vous avez fini les études, pour prendre son stylo, solliciter une demande d'emploi, vous ne le faites pas. Vous prenez votre diplôme, vous commencez à vendre au marché. Non, les études que vous avez faites ont servi en quoi. Donc, les femmes aussi, elles-mêmes doivent prendre un engagement. Lorsque les femmes s'engagent, on vulgarise les lois, là nous pouvons évoluer. Mais lorsqu'on reste à la maison croire qu'on a étudié, les diplômes viendront, les travaux viendront à la maison. Nous sommes dans un état où on ne peut pas espérer les histoires pareilles. Donc, il faut aller même dans le royaume de Dieu. Ce que la Bible promet, ce qui mériteront ces royaumes, ce sont des couragers et des hommes violents qui vont se battre pour aller. Ce sont ceux qui gagneront. Alors, lorsque la femme a obtenu son diplôme, vous avez fini votre cycle de licence, nous encourageons les femmes à écrire, à solliciter, là où elles peuvent travailler, au lieu de rester à la maison pour elles continuer à aller faire les travaux de ménage. Avec la nomination de Mme Kabedi Malangou, est-ce que vous pensez que les autres politiques, les autres chefs d'État qui viendront vont aussi s'engager sur la même ligne et aussi nommer des femmes à des postes aussi clés comme celui-là, je veux dire ? Merci beaucoup, madame. Je venais de le dire ici que l'obstacle, ce sont des politiques. C'est la politique qui bloque la parité. Je venais de le dire, mais nous saluons l'œuvre du chef de l'État tout en proposant à nos mains cette dame. Donc, nous croyons que le chef de l'État a tenu compte, pas seulement pour les entreprises, même dans son gouvernement. En termes de pourcentage, vous trouverez que le gouvernement actuel a eu plus de faim qu'au gouvernement qui ont précédé. C'est un aspect, ça ne suffit pas. Mais nous voulons que, et nous espérons d'abord à cette dame qui est nommée comme directrice de la banque centrale, ou le gouverneur plutôt de la banque centrale, en tout cas, nous comptons sur elle qui a un défi à relever. Nous qui défendons la promotion et les droits des femmes, on va nous demander des mains, mais vous vous dites les femmes, les femmes, elle a pris ce qu'elle a fait. Elle est devant un défi, elle doit le savoir, qu'elle doit prouver effectivement que les femmes peuvent supporter et peuvent faire quelque chose plus que les hommes. Nous espérons et nous encourageons à ce qu'elle puisse arriver, à faire ce que nous attendons d'elle. C'est vrai que ce sera difficile, elle doit savoir qu'elle est devant un défi. Donc, nous saluons en tant qu'organisme qui lutte et qui fait la promotion de la femme, donc le fait de trouver certaines femmes, il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi Mme Eve Bazaïba qui est une dame de fer qui prouve aussi les capacités des femmes en République démocratique. Mais il y a aussi cette phrase-là, il y a ce terme « la femme de fer » en fait. Est-ce que quelque part ce n'est pas aussi un stéréotype ? Ce n'est pas un préjugé ? Pourquoi est-ce qu'on devrait dire de la femme qui s'engage dans les affaires publiques qu'elle est femme de fer ? Vous avez dit, madame, que l'émission est bilingue. Allez-y. On parle aussi en lingala. Ce sont des termes quinois. Ces termes, nous l'avons importé des quinois. Ce sont les quinois qui appellent les gens. C'est une façon d'encourager quelqu'un. Pour nous, nous ne disons pas que quand on dit dame de fer, ce n'est pas direct. Non, mais au moins, c'est un terme quinois qui veut dire qu'on encourage quelqu'un à faire quelque chose de lui. Nalingala, ce qui m'a si et s'engeli a relevé le défi de l'administration publique à cela. Madame Malangou, c'est la tête de la Banque Centrale, mais pour ce qui a relevé le défi notamment de dédolariser un bon et 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 un bon de la Banque Centrale. de la Banque Centrale, de la Banque Centrale, de la Banque Centrale, ni jamais. C'est une grande victoire, mais jamais de la Banque Centrale, ce qui m'a dit, c'est la effort pour vivre et qu'eux qu'elle même pour la première fois, ce serait une grande victoire. Une grande victoire Madame Kelly Chukrani. Ce qui pense qu'il y a un résumé qui a été créé dans l'administration publique et qui a été créé dans le réseau des dames énergétiques. Ok. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Allez-y. Le réseau des dames énergétiques est un monde 50-50 au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de correspondance, équivalence entre compétences, responsabilité, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un état des lieux. Vraiment, il y a un ministère où il y a un entreprise publique. Mais surtout, il y a un ministère. Tout ça, il y a un ministère. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un état des lieux, il y a un ministère, un diagnostic. Tout ça, il y a un problème. Il y a un problème, il n'y a pas bloqué. Il n'y a pas accès à un poste à la prise de décision. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un problème, il n'y a pas d'identifiant. Il y a un problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'identifiant qu'il n'y a pas de solution. Parce que parmi les pistes, il y a un transfert ou la réavectation, un mouvement au sein de l'administration publique. Il n'y a pas de place qu'il n'y a pas de servir mieux. Et puis après, il y a un programme et un renforcement des capacités. Il y a une structure où il y a déjà en charge des ressources humaines pour te renforcer. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité de formation continue pour être un fonctionnaire. Il y a une offre d'administration, d'encourager les femmes, sensibiliser les groupes pour postuler et tout ça, pour aller accroître leur compétitivité, à acquérir de nouvelles compétences. Et puis après, l'administration publique, la promotion, l'avancement en grade, il y a tout un système. Il y a un système qui a déjà avant. Il faut qu'on organise des concours. Donc, il faut déjà maîtriser les effectifs à travers l'activation des programmes, des mises à la retraite. Comme ça, quand il y a des mises à la retraite, les postes sont libérés. Après, on organise les concours pour l'avancement en grade et on encourage que les femmes qui sont éligibles à passer de tels concours, on peut accéder à la prise de décision. Entre autres, disons, à part ça, on peut avoir des droits à la retraite, on peut avoir des banines, des sous-sous, etc. Tout ça, il y a une idée d'encourager à la retraite où on a lancé offre pour le recrutement dans l'administration publique et non ou bien jeunes professionnels. Tout ça, il y a un coaching individualisé pour avoir un lien, que tu as contacté à la retraite, que tu as partagé la vidéo, etc. Ce que tu as intéressé, il y a. Comme ça, il y a un coaching pour te aider à recruter. Comme ça, on sécurise l'entrée, tu as travaillé pour le renforcement des capacités et que tu as déjà en fonction. Et puis, tu as plaidé pour l'organisation de l'avancement en grade, de la promotion pour le poste supérieur et de la prise de décision. Merci beaucoup. Merci, madame Kéry Choukrani, d'avoir été nôtre aujourd'hui. Ça a été un plaisir de converser avec vous. Un dernier mot. Un dernier mot, je voudrais dire que... L'avancement, c'est qu'il n'y a pas de décision. principalement dans ma étude principalement dans ma salle donc si je suis en train de se faire je peux compléter quelque chose un dernier mot également oui juste un dernier mot dire que c'est vrai même celles qui n'ont pas étudié pour qu'elles ne se sentent pas exclues donc d'une façon ou d'une autre je peux contribuer mesdames et messieurs tout comme il y a une émission où il y a un défi où il y a une administration publique ba za ko kouta an ango et puis un denge nini ko sa la po na ko releve ango te mouni ke ezo pase pe na edukasyon ba si pe yfoba kende na kelasi te mouni ke ezo se nge la ba loi excusez moi ba texte do loi ou yo eza deja elabore na 4e bo kan la buso na article 14 ya constitution pe na libanda yam bo kan donc régional na niveau régional pe international tomouni ke ba texte do loi eza ou eza pe ratifiye nan bo kan la buso ka si ya se nge la kotia ba mekanisme pour ke ba loa wana eza la applike na différents niveaux et puis il faut un peu plus d'engagement koté pe yabasi ba yabaka kate ke ba za wana pour servir men ba vizepé ko ko mana ba poste kle ba poste de direction et puis madame malangu ki a ete elu plutôt nommé par le chef de l'état gouverneur de la banque centrale ya se nge la asale la pe expertise na ye po na ko komisamboka na ba objectif eza a signé na manda na ye alors c'était pour moi un plaisir de recevoir pour vous maître liévin giboun gula qui est coordonnateur des avocats de la lisadelle maître merci beaucoup d'être venu c'est réciproque madame c'est moi qui vous remercie et surtout toute la population et les différents malomanes qui vont vous suivre alors merci également à vous madame kelly choukranie je rappelle que vous êtes vice-présidente du réseau des fudam enak des anciennes de l'école d'administration alors je vous dis merci beaucoup d'être venu merci à vous madame merci à vous également chers auditeurs bozao ana ponorolanda bisou à chaque fois na émission ouyo ça nous concerne etali bisou émission ou tobe taramasolo yaba droits des femmes tu remercie pjdh journaliste pour les droits humains qui a appuyé la production de cette émission merci et à la prochaine édition à la prochaine édition à la prochaine édition